Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 1 pour faire le débris du Grand Prix de Silverstone, du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone, on va remettre tout dans le bon ordre, Grand Prix qui a été très intéressant avec ce nouveau format, on parlera bien entendu de ce nouveau format, on parlera des pénalités et on parlera bien entendu de Verstappen et de Hamilton, il y aura beaucoup de choses à dire bien entendu sur ce Grand Prix avec cette action. qui a fait jaser, qui a fait ressortir des choses très mauvaises chez l'être humain, mais comme on dit, on ne pourra pas tuer tous les gens stupides sur la Terre, il y a un moment où il faut faire avec, mais s'il pouvait arrêter de parler, on s'en sortirait peut-être bien mieux. On va regarder, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça c'est pour savoir si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, sauf si c'est pour dire des choses racistes sur Hamilton, ça ça ne m'intéresse absolument pas. Et quand vous vous abonnez, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment du côté du cyclisme ou du côté des Jeux Olympiques. Voilà, j'ai noté en gros, ne pas oublier, pour le Grand Prix d'Autriche, pour les deux courses en Autriche, je n'ai pas fait de débrief, tout simplement parce que déjà je n'étais pas chez moi, vous avez vu pendant quasiment 15 jours de vidéos au Tour de France, je n'étais pas chez moi, j'ai récupéré les courses très tardivement, juste avant le Grand Prix de Silverstone, je ne me voyais pas faire une vidéo sur les deux courses en Autriche, qui sortiraient en plus, je le savais, au niveau du Grand Prix de Silverstone, je ne voyais pas l'intérêt, donc j'ai décidé de faire l'impasse, mais voilà, ça arrive à des moments d'avoir des petits problèmes de calendrier pour réussir à tout imbriquer au bon moment, et puis j'ai privilégié le Tour de France, tout simplement le Tour de France, enfin le cycliste, c'est ce qui fait le plus d'audience sur la chaîne. Donc voilà, et on va commencer tout de suite par ce nouveau format, nouveau format de course, avec le vendredi, une première séance de qualification le soir, ensuite la qualification sprint et la course le dimanche. J'étais pourtant pas un des partisans, moi j'attendais de voir, très clairement, j'étais dans cette situation où j'attendais de voir ce que ça pouvait donner, j'ai été conquis sur plusieurs points, je vais seulement dire mon seul point noir pour moi, c'est que ça favorise encore les grosses équipes, du fait qu'on n'ait pas légiféré sur le simulateur, alors aujourd'hui une équipe comme, moi je trouve ça incroyable, par exemple, qu'Hamilton ait pu faire du simulateur le matin même, par rapport à Ferrari ou AlphaTauri, qui sont des équipes basées en Italie, ce n'était pas possible, voilà, vous voyez, il y a des problèmes comme ça qui sont assez incroyables, tant qu'on ne va pas légiférer sur les heures de simulateur, il y aura des écarts, parce que le simulateur est forcément meilleur chez Mercedes que chez Alfa Romeo, parce que Mercedes a plus d'argent, et un simulateur c'est lié au moyen que tu mets à l'intérieur, et pour moi tant qu'on n'empêchera pas les écuries de Formule 1 d'utiliser à tout va leur simulateur, c'est-à-dire à limiter à 20 journées de simulateur, je pense qu'on aura des problèmes. Ce qui est quand même très drôle, c'est qu'on a mis en place ces simulateurs, parce que la F1 avait décidé d'enlever des journées d'essai, pour normalement gagner de l'argent, or, vu qu'on a mis des simulateurs dans toutes les équipes, et que ce sont des simulateurs qui sont obligés d'être très poussés au top de la technologie, je ne suis pas sûr qu'on ait gagné tant d'argent que ça par rapport aux journées d'essai. Peut-être qu'une journée d'essai par contre ça a aidé les plus petits, parce que si on avait fait 20 journées d'essai dans l'année, ils pouvaient les faire, c'est sûr que si c'était les 150 comme on avait à une époque, ça, ce n'était pas possible. Bon, du côté du format, c'est le seul problème, parce que foncièrement, vous avez moins de temps pour travailler, vous avez une séance pour régler votre voiture, c'est la séance du vendredi. Sinon, si vous partez dans une mauvaise direction, ce qui est arrivé du côté d'Alphatory, ils n'ont pas réussi à s'en sortir, parce qu'ils étaient partis sur une mauvaise idée, on va dire, en termes de base de réglage, et ensuite, comme vous n'avez qu'une heure pour régler la mire, eh bien, c'est très très court. Et donc, par exemple, Alphatory, ça n'est pas très bien sorti, alors que des équipes comme Alpine, au final, en termes de points, ça, c'est plutôt pas trop mal passé. Mais moi, j'ai bien aimé ce format de week-end, déjà, parce qu'on a eu une très grosse course le samedi. J'avais peur que la qualification sprint ressemble énormément à la course normale, que les 17 premiers tours soient très ressemblables. En fait, pas du tout, parce que c'est vrai, j'avais oublié un paramètre. On a 40 kg dans la voiture, on n'est pas obligé de faire ces séances de lift and coast, également en bout de ligne droite, pour recharger. Et ça a été un réel avantage, avec des voitures plus légères, les pneus ont mieux marché. Enfin, tout a mieux marché, en fait, dans ces voitures. C'est vrai qu'on a eu une course du samedi, une qualification sprint, où il y a eu une énorme bagarre. Et puis, on a eu quand même une course de dimanche qui était différente, parce que là, on a eu, en plus, la gestion. Et malgré tout, on a eu une meilleure course le dimanche, parce que les pilotes connaissaient déjà comment se comporter quand même un petit peu les pneus, notamment les médiums. Les pilotes qui utilisaient les médiums, ils savaient comment se comporter les médiums. Donc, ils savaient comment ils allaient marcher et comment ils allaient évoluer pendant la course. Et ça, ça a aussi été très intéressant sur les stratégies. On a peut-être vu des stratégies, il n'y a pas eu de problème de stratégie sur ce Grand Prix. Il n'y a aucune équipe qui s'est totalement plantée au niveau des stratégies, parce qu'on a eu la qualification sprint. Et puis, la qualification, on va dire, traditionnelle, Q1, Q2, Q3, le vendredi à 18h, heure anglaise à 19h pour nous, heure française. Oui, c'était fantastique. Quand les gens sortent du travail, oui. Et puis, avec la lumière rasante, ça m'a rappelé les images qu'on voyait à une époque au Grand Prix d'Australie. Vous savez que ce soleil comme ça, rasant, c'était absolument fantastique, je trouve. Et l'ambiance a été différente. Et les pilotes avaient une motivation supplémentaire, j'ai l'impression, vendredi soir. Et ça a relancé totalement le vendredi. C'est vrai que maintenant, moi, je pourrais notamment faire des vidéos le vendredi soir. Le jour où je relafibre, je ferais ça. Faire des vidéos le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir, avec ce format-là. Alors qu'avant, faire des vidéos le vendredi soir, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. C'est un petit peu tristoune. Bon. On va attaquer tout de suite avec la note de ce Grand Prix. 17 sur 20 pour la note de ce Grand Prix. C'est une très bonne note, surtout par rapport aux dernières fois que j'avais noté. Notamment le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de France. Pourquoi 17 sur 20 ? Parce que le format de week-end a totalement relancé la course. Parce qu'on a eu une course quand même intéressante. Surtout, malgré le fait que le Grand Prix ne soit pas le Grand Prix avec le plus de dépassements. On a eu des courses à Silverstone qui étaient bien meilleures que celles que j'ai vues. Mais je ne sais pas. Je suis resté dedans. Je me suis étonné à la fin du Grand Prix. En fait, j'ai vu très peu de dépassements. Il y a eu de l'action. Mais l'année où il y avait eu la bagarre Leclerc-Vestappen, il y avait eu plus d'action. Je ne suis pas sorti du Grand Prix parce que je pense que j'avais été remotivé par le format de week-end. Et que je m'attendais à ce qu'il y ait toujours un truc incroyable, même à 5 tours de l'arrivée. Je pense que ça m'a retenu dans l'air. Et puis aussi parce que Silverstone est un vrai circuit, contrairement au parking du Castellet. On va passer au bilan des bleus tout de suite. Du côté du bilan des bleus, je commence avec Pierre Gasly. Week-end qui a été compliqué pour Pierre. Parce qu'il y a eu beaucoup de soucis pour Pierre Gasly en termes de rythme. Il n'a jamais eu un rythme fantastique dès les essais libres 1. Ça s'est confirmé lors de la séance de qualification où il se fait éjecter. Il part seulement douzième sur la course de la grille 1. Et puis de toute manière, il n'avait pas de rythme. Et sa voiture était très pénible à conduire. Dans l'enchaînement, la béquette, dans ce secteur-là, c'était impossible pour lui de dépasser. Pourtant, il était plus rapide qu'Esteban Ocon en qualification sprint. Mais impossibilité de dépasser parce que la voiture avait un comportement erratique. Un comportement très désagréable. Et là, dans ce genre de situation, c'est un long week-end. C'est un long week-end. Et ils n'ont jamais pu régler la situation. Parce que je pense que c'était un problème soit de réglage de châssis, de réglage de suspension, de réglage d'aileron. Et comme il n'avait qu'une heure, vous ne pouvez pas rectifier le tiers le samedi parce qu'il y avait la situation où vous étiez en parc fermé. Et donc, ça a été très compliqué pour Pierre. Pendant ce week-end, son équipier s'en est un peu mieux. Il a eu de la chance également que sa stratégie de course fonctionne bien. Son équipier. Et en plus, il termine derrière son équipier. C'est pour ça que j'ai mis 9 sur 20 à Pierre Gasly. Je continue avec Esteban Ocon. Du côté d'Esteban Ocon, j'ai mis un 13 sur 20. Pourquoi un 13 sur 20 ? J'ai bien aimé le week-end d'Esteban Ocon. Ça a commencé très mal. Ça a fini bien pour Esteban Ocon. J'ai bien aimé l'évolution du week-end. C'est quelque chose que j'apprécie. S'il s'est battu et Esteban Ocon ce week-end, ça n'a pas été simple. Devancé par son équipier. Certes, tout le week-end. Ça, ça a été le cas. Mais par un très grand Alonso. Et puis, pas confiance dans la voiture. Encore une fois, des sensations pas top. Pas de rythme. Pas de rythme. En qualification 1, c'est déjà pas exceptionnel. Alors, il s'en sort. Il finit 13e dans la qualif 2. Tu te dis que le week-end est quand même mal embarqué. Il tente, chez Alpine, un pari stratégique de mettre des tendres. Parce que c'était vraiment pas évident de les faire tenir. Et ça a marché. Ça a marché. Les tendres retenues. Il remonte bien. Grâce notamment au problème de Carlos Sainz. Mais il est bien remonté. Grâce à un bon départ également. Et puis après, son objectif, c'était de conserver cette place pour le Grand Prix. Et il a réussi à le faire également. Il a bien fini son week-end. Donc là, très bonne course d'Esteban. Voilà, neuvième. Ce sont des points importants. C'est la confiance également importante. Parce qu'il était vraiment dans une spirale négative. Esteban avec des résultats vraiment pas top depuis 4-5 Grand Prix. Et là, voilà. Il a retrouvé de la confiance. Il a retrouvé du rythme. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant. On espère maintenant que ça va relancer une nouvelle dynamique. Notamment au Grand Prix de Hongrie. Mais surtout, parce que le Grand Prix de Hongrie a toujours été un petit peu plus important. Un peu compliqué pour Renault. Mais surtout, Belgique, Pays-Bas, Italie. Qui seront des courses où normalement, cette Renault devrait bien se comporter. Surtout avec la puissance du moteur. On passe tout de suite aux coureurs au top. Les coureurs au top. Vous avez bien compris. Les pilotes au top. Ça, c'est parce que j'ai fait trop de vidéos cyclistes. On commence tout de suite avec Hamilton. 18 sur 20 pour Hamilton. Là aussi, c'est un week-end de battants. C'est un week-end de champion du monde. Quand des fois, on se dit, oh, il a peut-être un petit peu moins de motivation. Oh, il n'est peut-être pas top cette année. Là, il nous a prouvé le contraire. Regardez le week-end de course. 7 dixième en essai libre 1. Derrière, il arrive à faire une calife exceptionnelle. Enfin, une bonne calife. Elle n'est même pas exceptionnelle. C'est vrai que je dis une bêtise parce que c'est le tour numéro 1 qui lui permet de faire la poule. Parce que sur le tour numéro 2, il se rate dans le dernier secteur. Ensuite, il se fait battre en qualification sprint. Donc là, normalement, le moral devrait être au niveau des chaussettes de nouveau. Et puis, ce premier tour de course. Là, c'est un tour de mec qui a la hargne. Alors, sur la pénalité de Hamilton, pour moi, elle est sévère la pénalité d'Hamilton parce que Verstappen ne laisse pas beaucoup de place. Pour moi, c'est 50-50, c'est un fait de course. Voilà, entre les deux. D'un côté, vous avez certes Hamilton qui glisse, mais Verstappen ne laisse pas assez de place. Et puis, je pense que Verstappen, il ne s'attendait pas à ce qu'Hamilton ne cède pas, en fait. Et il n'a pas cédé. Et c'est pour ça que Verstappen se fait avoir. Mais pour moi, c'est 50-50, c'est un fait de course. Mais comme tu as mis la veille une pénalité à Russell, qui est déjà pour moi une erreur, cette pénalité qui est déjà très sévère, tu es obligé de la mettre à Hamilton. Même si pour moi, ils auraient mieux fait de mettre 5 secondes que 10 secondes. Après, ils gagnent quand même le Grand Prix. On va dire, la situation est simple. Mais c'est vrai qu'avec cette pénalité, je me dis, j'ai encore du mal à comprendre la FIA qui d'un côté nous dit, par exemple, avec le gentleman agreement, en tant que qualification, on nous dit, bon, il n'y a plus de gentleman agreement, les pilotes auront le droit de se dépasser et ils régleront leurs problèmes en coulisses, on va dire. Et de l'autre, dès qu'il y a un petit contact ou un petit truc, on fout à tout prix une pénalité. Je trouve qu'il y a une dissonance entre le discours de Michael Mazzy et ce qui se passe vraiment dans la réalité qui n'est pas exceptionnel. Dans ce cas-là, si on les laisse se battre, on les laisse se battre tout le temps, mais on ne met pas une pénalité dès qu'il y a une petite collision. Voilà, là, la collision Hamilton, pour moi, encore une fois, il est en léger survirage, mais de l'autre côté, Verstappen ne laisse pas beaucoup de place non plus. Et puis, il est légèrement devant Verstappen, donc Verstappen aurait dû lâcher. À ce moment-là, c'est légèrement devant l'approche du virage. Mais pour moi, encore une fois, c'est un fait de course, c'est 50-50 au niveau des responsabilités. Alors, ça coûte la course de Verstappen et Hamilton s'en sort très bien. On voit encore la solidité de la Mercedes. C'est un tank, cette Mercedes, parce qu'elle résiste quand même énormément au choc. C'est une voiture qui s'en sort très bien par rapport à la Red Bull de Verstappen. Mais voilà, 18 sur 20 parce que très belle course. De la part d'Alewis Hamilton, je continue avec Charles Leclerc. 16 sur 20, il a mené une grande partie du Grand Prix. 49 tours, je crois, sur le Grand Prix pour Charles Leclerc. On a retrouvé, on retrouve de plus en plus le Charles Leclerc qui nous plaît. Charles Leclerc, son problème pour moi, c'est qu'il est encore un constant. Mais c'est un pilote, quand il est dans un jour in, il est au top. Il est au top quand il est en forme. C'est un pilote qui est très, très dur à battre. Alors certes, il a été quand même bien aidé par 10 secondes de pénalité d'Hamilton. Parce qu'au final, l'arrêt d'Hamilton, c'est 14,5 secondes. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez 10 secondes de pénalité, il y a un signal sonore dans les casques des mécanos. Donc, il ne faut pas déclencher son travail avant le signal sonore. Sinon, vous êtes encore plus pénalisé. Donc, voilà, il y a un délai qui est énorme sur les arrêts. Et c'est difficile de faire mieux que 14,5 secondes ou 15 secondes dans ce type d'arrêt. Surtout que les mécanos ne sont plus dans le mouvement comme ils peuvent l'être dans un arrêt, on va dire, classique. Mais du côté de Charles Leclerc, malgré ses 12 secondes à peu près de gagner à ce moment-là, on a eu quand même un pilote qui avait un très, très bon rythme. Parce que Charles Leclerc, au final, il finit devant Bottas en course. Il finit devant une Mercedes. Il finit devant Norris, devant Ricardo, devant son équipier. C'est un très, très bon week-end de la part de Leclerc. Enfin, c'est une très, très belle course. Parce qu'il a réussi à modifier la situation par rapport à la course, à la qualification sprint, où il était derrière Bottas, où il n'avait pas pu gagner grand-chose au final en qualification sprint. Avec un Bottas qui avait quand même pris des risques, notamment en mettant des pneus tendres. Et il a réussi à bien rectifier le tir, je trouve, en course. Et ça, c'est du bon travail de la part de Charles Leclerc. C'est pour ça que je mets un C sur 20, parce que je trouve qu'il a fait un bon week-end de course. Je continue avec Fernando Alonso, 15 sur 20. On a retrouvé le requin espagnol. Fernando Alonso, vous lui donnez de la course, vous lui dites, tu peux attaquer pendant 17 tours. Bon, c'est un champion du monde. C'est quand même le pilote qui, je crois, a le pilotage le plus impressionnant quand il attaque. Fernando Alonso. Vous savez, quand je regardais la Formule 1, parce que je regarde la Formule 1 depuis très longtemps, mais moi, j'ai été bercé par les années Renault 2005-2006, où j'avais une dizaine d'années. Et moi, je me rappelle notamment des fois où on disait, où tu avais Fabio Briatton qui disait Alonso, push, 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 comme ça dans la radio. Et ensuite, ça devenait un autre homme. Un autre homme. Et le coup de volant était beaucoup plus impressionnant. Il était beaucoup plus ténueux dans sa manière de faire des freinages. C'était impressionnant à voir. Alors que Button, notamment, quand on disait attaquer, ça restait un style très coulé. Alonso, c'était une bête, après, dans un bagnole. La voiture a pas été partout. Les freins, ils fumaient. C'était incroyable. Et Alonso, là, sur ce week-end, il nous a rappelé que c'était un raceur. C'est un pilote qui adore. Il n'a pas beaucoup de pôles dans sa carrière, Alonso. Par contre, il a beaucoup de victoires. Il a plus de victoires que de pôles. Je suis sûr, Fernando Alonso, parce que c'est un pilote du dimanche. Pourtant, il ne s'appelle pas Baptiste, mais Fernando. Il n'est pas roux et chauve. Il est brun et petit. Mais du côté de Alonso, on a retrouvé le super pilote. Il n'a plus ce format ajoris, en passant fin de Alonso. Petit et brun et vicieux de temps en temps. Mais Alonso, 15 sur 20. Parce que, très bon week-end. Il fait un très, très gros rythme. Il fait du très bon pilotage. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les deux courses de Alonso. Parce que le mec gagne quand même 4 positions. Au départ, je ne sais plus, c'est 5 ou 6 positions dans le premier tour. C'est exceptionnel à ce niveau-là. Ça montre aussi qu'on a énormément progressé sur la phase de départ avec le motor Renault. Parce que c'était un petit peu un domaine où ils n'étaient pas forcément les meilleurs. Et là, c'est vrai que ça fait depuis quelques grands prix. On voit les Renaults prendre des très, très bons départs. Notamment Alonso. Et puis, on s'aperçoit quand même qu'Alonso, le changement de direction assisté. Ils ont changé de direction assisté pour Fernando Alonso. Ça marche. Parce qu'avant, on ne se sentait pas hyper à l'aise avec sa voiture. Alors que là, sur le premier tour de course, regardez le départ. C'est une masterclass d'être à l'aise avec sa voiture. Je continue avec Norris et Ricardo. 14 sur 20 pour les deux. Je commence avec Norris. Week-end solid encore du Britannique. Encore dans les points. Encore un top 5 pour Lando Norris aussi. Très bon rythme pendant tout le week-end. Sur un circuit où le châssis McLaren est peut-être un peu moins performant que le châssis Mercedes. Et puis, encore devant son équipier aussi. Pourtant, Ricardo est en forme. Pas très loin de Bottas. Non, non. Très bon week-end de Lando Norris. Quatrième place. Il reste toujours très présent pour le championnat pilote. Donc, très, très bon week-end. Ricardo, pareil, 14 sur 20. Certes, derrière son équipier. Mais ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression, quand même, pour Daniel Ricardo. Après un début de saison compliqué. Le pilote australien va de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et ça aussi, c'est très intéressant. Parce que dans la suite de la saison, McLaren aura besoin de ses deux pilotes. Si Lando Norris veut jouer top 4 ou top 5 du championnat pilote, il aura besoin d'avoir un bon équipier. D'avoir un équipier qui ne soit pas largué au niveau des chronos. Donc, j'ai l'impression que du côté de Ricardo, ça va un peu mieux. Même s'il y a encore un petit écart de performance qui, j'espère, le pilote australien arrivera à régler. Et on passe au pilote à 12 sur 20, les pilotes moyens. Je commence avec George Russell. Très bon vendredi. Samedi, déjà, c'était un peu plus compliqué. Dimanche, difficile. Mais c'est un peu les mêmes types de week-end qu'on voit du côté de George Russell. C'est-à-dire, cette voiture, cette Williams, on peut l'emmener sur un tour à un très gros rythme. Mais on ne peut pas l'emmener sur un relais complet, sur un très gros rythme, une voiture qui est assez instable, qui n'est pas facile à conduire. Et c'est ce type de problème-là qu'on a avec George Russell. Alors après, du côté de George Russell, le week-end est bon. C'est 8e sur la grille de départ. Enfin, c'est inespéré. Mais ça ne marque pas de points. Et du côté de George Russell, maintenant, ça va être ça l'objectif sur la deuxième partie de saison. Essayer de marquer des points. Dans des contextes aussi, où vous avez soit des week-ends comme celui-là, soit des situations de course, où devant, il y a pas mal d'abandons. Parce que c'est vrai qu'à Monza, je pense qu'ils ont un peu de match chez Williams, parce qu'ils ont une énorme traîneur héros. Je pense qu'ils auront des difficultés. Mais c'est dommage pour Russell, parce que là, je pense qu'il y avait peut-être les possibilités de rester 10. Après, la pénalité aussi en qualification sprint ne l'a pas aidé. Pénalité que je trouve également sévère. Parce que pour moi, il n'a pas l'intention de créer l'accident. On voit qu'il est en butée de frein. On voit qu'il bloque ses roues. Et c'est parce qu'il est dans une situation où il n'a plus le contrôle sur sa machine. Qu'il tape, je ne sais plus c'était quel pilote à côté de lui, mais arrêtons de mettre des pénalités à Touva. Je vais faire comme cette phrase de Paul Le Gouen dans FIFA 07. Je ne suis pas pour la sanction à Touva. Il faisait ça dans FIFA 07 pour ceux qui ont joué à ce magnifique jeu. Avec Ronaldinho, je crois, sur la jaquette. Stroll, d'où sûrement aussi. Solide, Stroll. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire du côté du pilote canadien. C'est un peu comme Ocon. Très mauvais vendredi. Encore pire qu'Ocon. Et ça s'est amélioré au fur et à mesure du week-end. Notamment avec un très bon dimanche. Comme souvent du côté de Lance Stroll. Très belle 8ème place. Et en plus, il est dans son équipier. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour Lance Stroll sur cette course. Il marque des points. Il est remonté au fur et à mesure du week-end. C'est là aussi, on voit que Lance Stroll, c'est un pilote de course. C'est un racer, Lance Stroll. Parce que voilà, il n'est pas très bon en qualification. Lance Stroll, il a une pôle à son actif en Turquie. Où les forces india étaient sur des conditions humides. 6 à 7 secondes au-dessus de tout le monde. Donc ce n'était pas non plus une performance incroyable de full attack. Mais du côté de Lance Stroll, on voit que c'est quand même un pilote qui cravache. Et il est de mieux en mieux, je trouve aussi, dans cet Aston Martin. Et Aston Martin a bien travaillé. Parce que Vettel est de plus en plus à l'aise à la voiture. Même si sur ce week-end de course, ça n'a pas été très bon pour Vettel. Et Lance Stroll aussi est de plus en plus performant. Ce qui est de bonne augure, notamment pour l'année prochaine. Avec les nouvelles règles. Notamment au niveau financier. Force India pourra peut-être rattraper son retard. Et puis je termine du côté des douceurs 20 avec Joe Inadji. Là aussi, week-end solide. Il est devant Raikkonen. L'Alfa Romeo était un peu en retrait en performance. L'Alfa Romeo, cette année, n'est quand même pas dingue au niveau performance. C'était déjà le cas l'année dernière. Je pense qu'en plus, il ne travaille plus sur des évolutions. Désormais, Shalf Romeo, il se prépare pour 2022. Mais Joe Inadji, il démontre aujourd'hui qu'il bat à la régulière. Enfin, c'est souvent un champion du monde. Là encore, très bon dimanche. Ça me tient un peu moins bien parce qu'il était derrière Raikkonen. Mais Raikkonen qui avait pris également la stratégie des pneus tendres. Qui était, je pense, la stratégie qui marchait le mieux que les médiums. Mais qui était un peu plus risquée parce qu'il fallait un peu faire du récès-pneu. Et du côté de Joe Inadji, le week-end est quand même solide. Mais après, est-ce que Joe Inadji, c'est un futur champion du monde ? Non. Voilà ma réponse. Mais c'est un pilote qui est capable de faire des top 10. C'est un peu comme un Daniel Kiat. C'est un pilote solide. Après, ce n'est pas un champion du monde. Joe Inadji. 11 sur 20 pour Saints. Pourquoi 11 sur 20 pour Saints ? Je n'ai pas été émerveillé plus que ça. En plus, il y a son abandon. Enfin, son abandon, non. Son premier tour de course très compliqué. À Silverstone lors de la qualification sprint. Et ensuite, ça a un peu nuit à son week-end parce qu'il a dû faire une grosse remontée lors de la qualification sprint. Alors aussi, Saints, c'est un pilote du dimanche. Ça, c'est encore vu lors de cette qualification sprint où il est bien remonté. Mais forcément, quand tu pars 11e d'un Grand Prix, c'est plus compliqué que quand tu pars 5 ou 6. Ce sont des points qui s'envolent un petit peu pour Ferrari parce que je pense que les deux Ferrari étaient capables de finir devant les deux McLaren. Mais Carlos Saints ayant perdu beaucoup de temps sur les premiers tours de course, c'était compliqué de remonter. Mais une belle remontée aussi, encore une fois, en course et en qualification sprint. Mais ça aurait été mieux s'il n'était pas parti en tête à queue lors de son premier tour de qualification sprint. 11 sur 20 également pour Bottas. Pourquoi on se revient pour Bottas ? Ça manque d'agressivité, Bottas. Oh là là. Et il reste 10 Grand Prix pour Bottas. J'ai l'impression que ça va être dur. Pourquoi je dis qu'il reste 10 Grand Prix pour Bottas ? On l'annonce chez Alfa Romeo. Les rumeurs sur George Russell sont de plus en plus insistantes. Et puis, je pense qu'à un moment, Hamilton a aussi compris. Peut-être que Mercedes est en difficulté cette année parce qu'entre les deux pilotes, il y a 4 dixièmes d'écart à chaque Grand Prix. Et 4 dixièmes, c'est un gouffre. Et donc, vous ne pouvez pas faire fonctionner une voiture avec deux pilotes qui ont autant d'écart de performance. C'est impossible. C'est le problème aussi pour Williams. Entre Russell et Latifi où il y a 4 dixièmes à chaque séance. C'est impossible de réussir à faire fonctionner une voiture quand il y a autant d'écart de performance entre les deux pilotes. Et en plus, du côté de Bottas, il y a un très gros manque d'agressivité. Notamment au départ, où Leclerc passe géré comme dans du beurre. Et aussi, en qualification sprint, où pourtant il y a des pneus tendres. Donc pour le départ, ça aurait dû l'aider. Et pourtant, ça n'a pas été un réel avantage pour le pilote finlandais. 10 sur 20, Tsunoda. C'est un week-end sans vaille pour Tsunoda. Mais c'est un week-end qui n'est pas très passionnant pour le pilote japonais. Voilà. Après, 10 sur 20. Parce que je ne sais pas trop quoi. En fait, il prend quand même les points de la dixième place. C'est pour ça que j'ai mis 10 sur 20. Il y a les points de la dixième place. Mais ce n'est pas un week-end encore satisfaisant. Il est largué quand même en essai par rapport à Gasly. Il y a un écart de performance énorme. Et il prend des points parce que devant lui, il y a des pilotes qui font des erreurs. Et puis il y a des pilotes qui n'ont pas un grand rythme. En fin de Grand Prix de Tsunoda en plus, il souffrait un petit peu par rapport à Gasly en termes de rythme de course. Donc il y a encore beaucoup de travail pour le pilote japonais. On finit par les bonnets d'âne. Premier bonnets d'âne, Vettel, 8 sur 20. On va me dire, oh, ce n'est pas très sévère pour Sébastien Vettel. Moi, je ne suis pas d'accord avec Junior Fébro et Franck Montagny. Alors oui, c'est une erreur. C'est une erreur, mais avec une voiture qui n'est pas si facile à conduire que ça. L'Aston Martin, même si, encore une fois, comme je le disais avec Stroll, elle progresse cette voiture. Elle est plus facile, mais ça reste une voiture de milieu de plateau. Le mec a fait un mauvais dimanche, ce qu'il n'avait pas fait depuis 5 Grand Prix ou 6 Grands Prix. Le remettre un peu sur le tribunal en disant, le mec est un incapable, c'est une merde. Ça me rappelle un peu les mecs qui critiquaient énormément Romain Grosjean, notamment l'année dernière, mais les années précédentes. Notamment en 2019 et 2020. De toute manière, la A, c'était une merde monumentale. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je voudrais dire quand même que Magnussen et Grosjean s'en sortaient mieux que Mick Schumacher et que Mazepin. Mais du côté de Vettel, c'est pas un bon week-end, mais il était devant Stroll en qualification et en qualification sprint. Il faut déjà le retenir, ça c'était vraiment bien. Le mettre dans la sauce, on va dire, parce qu'il a fait deux attaques pendant le Grand Prix. Ça, il a fait bien pire que ça à une époque dans sa carrière. Je trouve que Vettel, on oublie souvent que c'est quand même un quadruple champion du monde. Et qu'un quadruple champion du monde peut faire des erreurs. Et que les derniers Grand Prix de Nelson piquaient, n'étaient pas incroyables du tout du côté de chez Benetton. Je continue du côté des flops avec Mick Schumacher. J'ai mis 7 sur 20. Il est devant Mazepin. Après, voilà, il est devant Mazepin. Je n'ai pas grand-chose à dire aussi pour Schumacher, parce que son adversaire direct, c'est Mazepin. Sauf que Mazepin, il ne fait pas une grande année. Que de l'autre côté, du côté de chez Williams, on est trop rapide en ce moment. Ils n'ont plus d'adversaire direct, s'ils sont largués. La voiture est instable depuis le début de saison. Donc, c'est dur de parler du côté de Schumacher. En plus, avec une relation avec son équipier qui est très mauvaise. Moi, je n'ai pas été émerveillé pour le moment par le talent de Schumacher. Mais c'était déjà le cas en F2. Les trois quarts du temps, bon, super. Il faut quand même rappeler en F2 de l'année dernière, que certes, il a remporté le championnat du monde. Mais heureusement qu'il faisait des bons départs. Et que la voiture de F2 est très compliquée pour faire des départs. Parce que je ne suis pas sûr qu'il gagnait à chaque fois 3, 4, 5 positions sur la phase de départ. Mais ensuite, pendant les courses, il avait un rythme similaire à des mecs comme Tsunoda. Ou comme Mazepin aussi. Donc, ce n'est pas non plus un pilote qui sortait du lot incroyable. Et puis, je rappelle, il a fait deux saisons. De F2, la première n'était pas bonne. Il faut aussi s'en souvenir. Mazepin, 6 sur 20. Un point de moins. Je ne savais pas quelle note mettre à Mazepin, en fait, très clairement. Les pilotes As, c'est le ventre mou un petit peu de ce classement. J'ai mis 6 sur 20. C'est vrai que j'ai mis une note moins bonne à Raikkonen. C'est con, c'est le contact en début de qualification sprint. On connaît Mazepin. Après, on est chez As. C'est tellement une catastrophe chez As en ce moment. Il ne faut quand même pas négliger le fait que cette voiture est une bouse. Et que les mecs, c'est leur première année. Voilà, en F1. Et qui sont peut-être dans la pire écurie pour débuter une carrière en Formule 1. Raikkonen, 5 sur 20. Ça sent la fin quand même pour Raikkonen. Enfin, ça sentait déjà la fin de l'année dernière. Ça sent encore plus la fin de cette année. Parce que l'année dernière, des fois, il était quand même devant Giovinazzi. Là, c'est encore plus compliqué que devant Giovinazzi. Beaucoup de bourde aussi pour Raikkonen sur cette saison. On l'annonce sur le départ. Bon, en même temps, elle aurait dû arrêter quasiment il y a deux ans. Après sa première saison chez Alfa, j'avais été très surpris que les deux soient renouvelés chez Alfa. Roméo, quand tu savais qu'il y avait un Calou Maliot, notamment, qui aujourd'hui va faire les 24 heures du Mans. Tu te dis quand même que du côté de la Ferrari Academy, on a tout mis pour Schumacher. On a peut-être oublié certains pilotes. Ouais. Du côté de Raikkonen, c'est une situation qui est compliquée. On fera peut-être faire appel à son remplaçant finlandais Bottas. Les deux ne peuvent pas, ne s'entendent absolument pas, en plus, les deux Finlandais. Mais c'est quand même une fin de carrière, un peu en eau de boudin, quoi, pour Raikkonen. C'est ça qui est un peu triste. Le mec a été champion du monde en 2007. Il est revenu, notamment chez Lotus. Même chez Ferrari, il a réussi à s'imposer à Austin. Pour ceux qui s'en souviennent. Et là, c'est vraiment une fin de carrière en eau de boudin, chez Alpha, où il n'a jamais montré grand-chose. Pour un mec qui avait dit, j'arrive chez Alpha, on va être en capacité de faire des podiums. C'est sûr que ça fait un petit peu mal au moral. Verstappen, 4 sur 20. Ce n'est pas un week-end non plus à 0 points. Parce qu'il prend les points de la qualification sprint. Mais normalement, il devrait être sur la première place. Moi, je ne comprends pas pourquoi il a pris autant de risques à Cops. Quand tu es à l'extérieur, tu sais qu'on ne peut pas te taper à l'intérieur. Pourquoi il a pris autant de risques, vu son avance au championnat du monde à ce moment-là. Et vu la différence de rythme qu'il avait avec la Mercedes. Il n'avait pas besoin de forcer comme ça dans ce virage-là. Et c'est là où, du côté de Verstappen, il y a un manque de maturité. Notamment ensuite, quand on entend ses propos. On ne va pas pleurer à chaque fois qu'il y a un pilote qui va à l'hôpital non plus. Et lui, il n'avait pas vraiment pleuré quand il y avait Romain Grosjean à l'hôpital. Je me souviens d'une course de F3 en 2015 où il n'avait pas pleuré non plus. Je crois que c'était Landstroll qui était à l'hôpital à la fin de la course. En F3, je crois que c'était en 2015. À Monza. Ou je crois qu'il y a Landstroll qui a un trauma crânien ou un truc comme ça. Certains diront que ça a peut-être eu des conséquences sur la suite de sa carrière. Et de ses débuts en Formule 1. Mais du côté de Verstappen, je n'ai pas aimé son comportement. Ça m'a rappelé son père. Ça m'a rappelé son père parce que son père était capable d'avoir des propos complètement stupides. Et était capable de faire des erreurs stupides au volant. Alors, il en faisait beaucoup plus que son fils parce que George Verstappen, le pilotage... Il y a eu des situations exceptionnelles, notamment au Brésil 94. Mais il y en a eu d'autres dans sa carrière. Mais il était capable d'être très très bon aussi. Je me souviens notamment avec la Minardi à Manicourt. Ça devait être 2003, 2002 ou 2003. Où il avait fait une sacrée perf un vendredi ou un samedi, je ne sais plus, en qualification. Mais Verstappen, c'est un manque de maturité. Il passe de 31 points. Même si Hamilton avait fini devant lui, il aurait peut-être pu faire le meilleur ton en course. Il aurait encore 27, 28 points d'avance. Et il n'en a plus qu'huit. Et il a cru en plus que Hamilton serait sympa. Hamilton, il a broyé Vettel. Il lui a broyé la confiance quand il était chez Ferrari. Ce n'est pas sympa Hamilton. Tu n'es pas champion du monde en étant sympa, de toute manière. Les champions du monde de F1, que ça soit Schumacher. Peut-être le contre-exemple, c'est Button. Et encore, Button, il a quand même un peu massacré Barrichello. Mais que ce soit Michael Schumacher, que ce soit Vettel, que ce soit Hamilton, que ce soit Prost, Sénat, Piquet, Kéké Rosberg. Ce ne sont pas des tendres. Ce sont des mecs qui peuvent être très méchants. C'est comme ça. Ah, si Verstappen, il croyait que tout le monde, c'était l'air des bisounours sur les paddocks de F1. Et puis quand il dit que Hamilton a eu un pilotage trop agressif, on va dire que c'est vrai que ça n'est jamais arrivé à Verstappen d'avoir un pilotage trop agressif. C'est un petit peu drôle quand même. Ironie. Il y a beaucoup d'ironie dans cette histoire, je trouve, entre les deux. Et je termine avec Pérez 2 sur 20. Là aussi, Wouken a oublié parce qu'on aura pu sauver les meubles avec Pérez. Sauf que Pérez s'est totalement raté en qualification sprint. De manière assez incroyable en plus. Je ne sais pas comment il a réussi à se mettre dans cette situation-là. Et puis, il était revenu. Mais il y a eu un problème technique, je pense, sur la voiture. Enfin, fini à très loin. Fini 16e. Où il a dû changer les pneus, peut-être suite à une crevaison comme Pierre Gasly. Et c'est un Wouken à oublier pour Pérez. C'est dommage. Il aurait pu reprendre un peu de confiance. Faire un bon résultat sur le podium. Mais pour ça, il aurait fallu ne pas commettre d'erreur. Et pour Red Bull, j'ai envie de dire que c'est légèrement la double peine. On termine du côté du classement pilote. Avec la première place de Max Verstappen. 185 points avec donc 8 points d'avance. Tueur Lewis Hamilton. On retrouve ensuite Lando Norris. Toujours devant Valtteri Bottas. Mais l'écart n'est plus que de 5 points. On retrouve ensuite Sergio Perez. Qui est à 9 points de Lando Norris. Ensuite, Charles Leclerc. Sixième. Un petit peu dans un no-man's land. Puis, Carlos Sainz. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly. Esteban Ocon à 13e. Et pour le moment, on a encore 4 pilotes qui n'ont pas marqué de points. Russell Schumacher, Latifi, Mazepin. On va passer au classement constructeur. Du côté du classement constructeur, c'est aussi la douche fratte pour Red Bull. Qui n'a plus que 4 points d'avance sur Mercedes. Et oui, parce que Mercedes travaille en équipe. On retrouve ensuite McLaren. Troisième devant Ferrari. Et puis ensuite, la bagarre pour la cinquième place. Entre Alfa Tauri. Aston Martin. Alpine. Qui revient dans le match. Et puis, Alfa Romeo. Qui a 2 points. Et Williams et Haas. Qui n'ont toujours pas marqué 2 points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie. Puis après le Grand Prix de Hongrie, ça sera la pause du mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao. Ciao.